Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez fait, on va faire une vidéo sur mes bulletins scolaires du lycée parce que vous avez fait ceux du collège, ça vous avait grave plu, ça m'avait grave plu de faire aussi, ça m'avait fait rire un peu et me remémorer mes petits souvenirs et tout, mes petites anecdotes, du coup là je me suis dit que j'allais faire le lycée, bon le spoil, le lycée ça va être un peu moins, quoi qu'après si j'étais un peu comme chiant, mais un peu moins chiant qu'au collège normal que j'avais grandi, après voilà donc n'hésite pas, leçon a t'abonné, là j'ai un petit pouce besoin de commencer et vamos ! Alors là j'ai premier trimestre, alors on va commencer par la seconde, moi j'étais en seconde générale, j'ai fait seconde générale, après je vous dirai la suite parce que ça a été un peu une... Ok, alors il faut savoir que moi en seconde j'étais avec mes meilleurs potes, c'est à dire qu'en gros j'avais, en fait mes meilleurs potes étaient avec moi, du coup j'étais trop content parce que je pouvais être trop bien, parce que quand j'arrive en seconde, même si bon moi il n'y avait pas non plus 50 000 lycées ou trop chez moi, il n'y en avait qu'un, du coup je suis allé au lycée aussi qu'il y avait chez moi, mais il y a quand même des personnes qui sont nouvelles, il y a quand même des nouveaux trucs quoi, t'es pas tout le temps qu'avec tes potes et dans ma seconde, j'avais tous mes potes donc du coup, c'était déjà un peu plus facile de s'intégrer au départ, il faut savoir qu'en seconde, j'ai commencé à regarder Grise d'Anatomie et je me suis dit, je vais faire chirurgien, et vraiment je voulais vraiment faire ça, je voulais faire neurochirurgien, sauf que comme me disait... Moi j'étais en mode, mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué, MDR frère, t'aurais pas tenu la médecine, et bref, du coup alors, il faut savoir que moi j'ai toujours eu un truc, c'est que j'étais toujours fort dans les matières littéraires, parce que MV, mais les matières scientifiques, voilà quoi, bref, donc, anglais, 16, 93, tout très bien, intéressant et pertinent, intéressé et pertinent, merci monsieur, une vraie sensibilité littéraire, alors que j'ai eu 3 et 10 au bac blanc, on se rappelle, DNL, je faisais DNL en gros, c'est parce qu'il y a passé quoi, c'est genre section euro, ça monte, t'avais une heure de, nous c'était SVT je crois, ouais, SVT en seconde je faisais, en anglais, moi en vrai j'ai mis pas trop ça, je préférais quand je faisais maths en terminale, je vous l'expliquerai après, espagnol 18-25, excellence, je n'oublie pas par d'âge, il faut savoir qu'en espagnol, quand j'étais en seconde, j'étais au fond, et en gros, il y avait genre moi, un trou, et des personnes à côté, et genre je pouvais pas parler, et quand j'ai vu qu'elle avait mis excellence, je n'oublie pas par d'âge, j'étais en mode, mais... parce qu'en fait quand j'étais en seconde, genre pour moi, l'espagnol, vu que j'avais juste fait depuis la 6ème, on revisait un peu les choses que j'avais déjà fait, du coup ça me saoulait, du coup je passais mon cours, tout mon cours comme ça, avec du coup ma cousine et une pote à moi, on était fort parce que ça fait longtemps qu'on en faisait, du coup on faisait toujours comme ça pendant le cours, genre moi je passais plus de temps à lever ma main en cours, je pense que c'est pas que du coup j'ai des épaules musclées, que à écrire quoi, et la prof, du coup au bout d'un moment, elle avait compris qu'on était fort, et du coup elle voulait interroger les autres, ce qui est normal, et du coup alors nous on était saoulé parce qu'on me disait qu'on avait la main comme ça, et elle nous interrogeait pas, elle était à mode, personne ne veut répondre, et nous tous les trois comme ça, mais en même temps je la comprends parce que si il y a toujours une amie qui participe, les autres progressent pas quoi. Bref, français, 13, j'ai mis au temps au lycée, élève impliqué de bonne volonté, l'écrit peut être amélioré, organisation de réflexion, expression, attention, bavardage, alors là j'étais à côté d'une pote à moi, elle avait mis par ordre alphabétique ou par... elle avait fait un plan de classe, et à côté de moi j'avais une pote à moi, devant j'avais deux potes à moi, derrière moi j'avais deux potes à moi, faut pas en faire ça, parce que moi j'étais à mode, je parlais ici, et après genre je me retournais, après j'appelais devant, après comme je l'ai dit la dernière fois, je fais que parler, je suis personne sociable en cours, après dans la vraie vie peut être un peu moins, mais en cours je suis vraiment sociable, et voilà j'ai vu, bon en soit 13 c'est pas dégueu, maths 10.85, alors je vous l'allais en reste, résultat passable, beaucoup de participation en classe, cependant les bandages vont avec, c'est dommage, travail régulier à poursuivre, pareil, donc là en maths on arrive, on se met tous ensemble, etc, enfin elle nous laisse nous placer comme on veut, et après elle se dit je vais faire un plan de classe, elle me met tout au fond, à côté d'une pote à moi, comment vous dire que j'ai passé mon année de seconde à écouter les problèmes de ma pote, à raconter mes problèmes aussi, à faire des psychologues tous les deux, à nous raconter nos petits problèmes, et du coup j'ai pas écouté, je n'écoutais pas, je passais vraiment, des fois on avait deux heures de maths, même trois heures je crois, je passais mes heures à... et elle s'était pareil, mais vu qu'on était au fond, la prof elle avait... elle savait qu'on parlait parce qu'on faisait un peu de bruit, mais elle nous laissait en ce soir parce que ta mode, enfin c'est bon genre au final, je n'écoutais pas, j'avais 10.85 et j'étais en retard, je ne comprenais rien, alors physique, chimie, c'est ma matière préférée en seconde, j'adorais, alors qu'en première je détestais, 16.60, un excellent premier trimestre à tous points de vue, notes, participation, l'oral, investissement, TP et attitude, attention ma vodage cependant, ben là j'étais avec ma pote de maths, j'étais avec elle aussi en physique, du coup on fait ce qu'on faisait, c'est que là, on racontait nos ragots et nos potings, notre vie pendant le cours de maths, après en physique on refaisait un débrief, faut pas me mettre avec des personnes, quand je suis en cours, faut me laisser tout seul, j'avais eu un bon trimestre, elle avait impliqué, attention c'est pendant le bavardage, j'avais 15 de moyenne, on ne m'avait pas mis les félicitations parce que je parlais, j'étais délégué aussi, second trimestre, pour, je m'en fous, on peut profiter, rien à foutre, au premier trimestre, on m'avait mis bien, au deuxième trimestre, résultat c'est suffisant, genre vraiment, à espagnol, ben là en fait, vu que j'étais à la même place et que je participais, elle avait juste mis une très bonne participation, un trimestre satisfaisant, 6-7-6-3, bon en vrai ça va, pensé, j'ai perdu 0-5, en vrai ça va, putain j'étais fort en seconde, les résultats sont satisfaisants et homogènes, il faut cependant gagner en rigueur à l'écrit, argumentation, et c'est le bavardage, vous en êtes tout à fait capable, ouais, ben, malheureusement, j'ai continué, en même temps, genre on avait français le lundi, la pire heure de 4h à 6h là, c'est pour m'achever ou pour, surtout 2h de français, genre en mode, si t'as 1h ça, mais 2h de français, moi vraiment le français, je suis désolé, mais c'est la matière que je n'ai jamais pu, vrai, comme a dit mon prof, j'avais une sensibilité littéraire, mais pour les langues, pas pour le français, histoire, très mince, très satisfaisant, avec des résultats en hausse, continue ainsi, enfin moi le prof d'histoire, il était trop sympa, parce que, j'étais à côté d'une pote à moi aussi, on était au fond, et pareil, je faisais quoi parler, je faisais quoi parler, en seconde j'étais un jeu portable, maths, ah je veux augmenter, de 0-10, ensemble passable, il faut accentuer votre travail personnel, pour progresser, les notions étudiées doivent être approfondies, là elle avait abandonné, elle avait même pas une beurre d'âge, parce que c'est tellement catastrophique, c'est dit, bon, enfin catastrophique, non, en soi, 10,95, c'est pas catastrophique, mais quand tu vas aller en S, il faut au moins que t'es 14, quoi, donc bon, MPS, j'avais zappé, ah c'est ton ritime de ouf, en gros, le vendredi on avait MPS, donc à l'époque, parce que ça passe, genre quand on était en seconde, on devait prendre soit SES, soit PFG, je sais pas c'est quoi, tout le monde prenait SES, quasiment dans tous les cas, et après tu devais choisir une option, il y avait MPS, donc méthode, pratique scientifique, c'est ça, je sais pas, littérature et tout, bref, on s'en fout, et en gros, moi avec mes potes, on avait du coup, en fait, l'option c'était de midi et de, le vendredi, et en fait, de base, nous, genre tout le monde, tous les secondes, on finissait à 11h, pour qu'on ait du coup le temps de manger, et après il y a eu le temps d'aller dans nos options, sauf que moi, j'avais DNL, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, et DNL, en gros, c'était de 11h à midi, le vendredi, ce qui fait qu'en gros, ben quand je sortais de DNL, c'était midi, et il fallait qu'à midi 3, on soit en cours, sauf que MDR, c'était impossible, parce que déjà le vendredi, il y avait tout le monde qui était prioritaire, parce qu'il y avait aussi ceux qui avaient l'option muscu, du coup, ça veut dire qu'on n'était jamais à l'heure en cours, avec mes potes, on s'était dit, bon, quitte à être en retard, autant vraiment être en retard, ce qu'on faisait, c'est que du coup, ben, on allait manger, on prenait un grand notre temps, on finit de manger, genre, vers midi 45, après ça, on allait prendre un café, la cafette, on allait aux toilettes, et après, on faisait, après, on visitait le lycée, un peu, on faisait un petit tour dans le lycée, etc., pour voir un peu comment c'était, puis on allait en cours vers 13h15, voilà, on était un peu raisonnable, mais on disait, après, c'est cramé, c'est n'arriver pas à 13h30, du coup, on allait en cours entre 13h et 13h15, parce que le cours finissait à 13h45, du coup, on était là une demi-heure par truc, et ils avaient mis, bonne implication générale des marches significatives faisantes, c'est pendant une participation orale très trop discrète, parce que du coup, j'allais, on était quasiment jamais en cours, voilà, il faut pas le reproduire, mais genre, je me dis, les petits trucs comme ça, voilà, genre, c'est le truc, il faut me rappeler le lycée, tu vois, tu te rappelleras pas que t'as eu genre, 17h de moyenne, hein, je sais pas quoi, mais tu te rappelleras des trucs comme ça, à mode, mais, allez, mes potes, vraiment, on se rappelle tout le temps, j'avoue, on est à mode, mais à même d'ailleurs, je te rappelle qu'on allait à MPS, qu'on allait, genre, une demi-heure au cours, après, c'était pas noté, donc on s'en foutait c'est juste des options, mais, j'ai dit que, d'ailleurs, dans des lycées, c'était noté SES et les options, nous, c'était pas noté du tout, genre, c'est un mot de non noté physique, très bon trimestre, travailler sérieux et appliquer de trop nombreux, de trop nombreux bavardages, néanmoins, voilà, en plus, en physique, c'était trop chiant, parce qu'en gros, je comprenais pas, parce que ma pote, elle avait toujours, on faisait le TP ensemble, on avait les mêmes TP, du coup, on faisait les mêmes TP ensemble, on avait deux copies différentes, mais il avait les mêmes trucs, et elle avait toujours, genre, 0,5, 1 sur 10 de plus que moi, et du coup, un jour, j'ai pété un plan, j'ai la prof, ouais, pourquoi j'ai pas les mêmes trucs et tout, mais en même temps, c'est parce que, vous savez, quand on faisait les graphiques, là, ma pote, elle faisait, genre, tu t'es juste, tu mettais, genre, 0, 1, 2, 3, 4, et moi, je mettais, genre, 0, après, je mettais, genre, le trio, c'est qu'il y avait, genre, la croix, et elle me disait, du coup, j'enlève des points, parce qu'il y a ça, mais pas du tout, redescend, un beau trimestre, un troisième, c'est qu'il y a félicitations, ah, ben, enfin, un troisième trimestre, là, j'avais tout donné, un troisième trimestre, pour ça, c'est un S, anglais, une légère baisse, j'avais perdu un point, les résultats en demeurent par mois très satisfaisants, excellente implication tout au long de l'année, ok, MDR, DNL, 14, une bonne participation dans l'ensemble, la prononciation que tu as travaillé encore, l'interaction orale est trop hésitante pour l'instant, encore une fois, en dernière, j'étais avec mes postes, du coup, je parlais un peu, mais pas trop, en vrai, en dernière, j'ai écouté, parce que, c'était hyper chiant, alors vraiment, l'ADNL, SVT, pour ceux qui l'ont fait, il fallait s'accrocher, j'ai perdu, j'ai perdu, 3 points, quasiment, 2 points et demi en un an, lève de bonne volonté, l'ensemble est convenable, en dépit des résultats contrastés, l'écrit devra gagner en rigueur, et pour correspondre à temps de la mathématique, 13, 15, purée, j'avais quand même augmenté bien dans l'ensemble, les progrès sont annotés, le travail est irrégulier, et sérieux tout au long du trimestre, voilà, ah putain, la physique, c'est ça que je vous disais, 13 et demi, niveau satisfaisant, cependant, Clément doit faire des efforts pour corriger ses erreurs récurrentes, et ne pas les considérer comme des fatalités, c'est ça, genre, je pensais que vraiment, c'est des fatalités, à moi, c'est elle qui ne veut pas mettre des points, donc, j'ai rien à changer, sauf que si, tout conseil de classe, moi, je me dis, tout le monde me dit, Clément, il faut que tu ailles en ES, parce que t'as un profil ES, parce que t'es fort en histoire, t'es fort, enfin, l'histoire, c'est juste, t'apprends par contre, tu recraches, t'es fort en langue, t'es fort en français, on m'avait dit, j'étais en mode, voilà, on m'avait dit, soit tu vas en L, soit tu vas en ES, mais nous, on n'est pas pour que t'ailles en ES, parce que tes résultats, en maths, ils sont bas, après, en physique, en SVT, j'ai quand même des bons résultats, mais c'est en mode, non, enfin, genre, tu as galéré, et moi, j'étais en mode, non, je vais en ES, vous allez voir. Premier trimestre, anglais, 18,85, très bien, sport, on s'en fout, espagnol, 18, un ensemble très satisfaisant, voilà, déjà, j'avais une très bonne moyenne, grâce à ces deux matières, français, 11, l'écrit est encore fragile, il faut davantage de rigueur et améliorer l'expression écrite afin de progresser de la meilleure capacité, les épargages sont vraiment gênants, là, en première, en gros, quand je suis arrivé, je t'ai mis avec, en fait, mes potes qui étaient avec moi, en seconde, ils étaient avec moi aussi en première, on s'était mis genre sur une rangée, tous ensemble, et du coup, on faisait que parler, elle m'avait dit, Clément, tu vas devant, du coup, on m'avait mis tout devant, à gauche, et en fait, on avait cours le mardi, une heure, et le jeudi, deux heures, et en gros, le mardi, j'étais tout seul, vraiment devant, et derrière moi, il n'y a personne, du coup, je ne pouvais pas parler, mais le jeudi, en gros, c'est une autre salle, du coup, derrière moi, j'avais mon meilleur pote de l'époque, et un pote à moi, voilà, donc, je faisais que parler, j'étais insupportable, je faisais que parler, genre, en plus, c'était le final bac de français, histoire, 13,5 des résultats, et un niveau satisfaisant, mais ne négligez pas de travailler avec plus de rigueur pour participation, en fait, en histoire, j'ai énormément de connaissances, parce que, genre, c'est un truc, vraiment, la géographie, notamment, ça me passionne, ça me passionne toujours, et je regardais les infos, tous les matins, du coup, en gros, quand j'avais des trucs d'histoire, parce que je crois qu'en première, c'était un peu l'histoire d'actualité, et la géographie, je ne révisais jamais, parce que, genre, j'avais énormément de connaissances, du coup, genre, chaque fois, je sortais des connaissances personnelles, et le prof, il m'était sur mes copies, c'est super ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce qu'on a vu dans le cours, et j'étais à mon, mais du moment, alors, j'apporte une connaissance, pourquoi je n'ai pas le droit de mettre ce que j'ai vu, moi, personnellement, mathématiques, 9,81, premier trimestre, et encore, c'était une bonne moyenne, un ensemble fragile, ça fait deux fois, quand même, des efforts, mais votre travail d'être plus appliqué, rigoureux, là, vraiment, j'ai fait la pire erreur, si vous faites ça, ne faites pas ça, en gros, j'étais avec ma meilleure pote en première, et le premier jour, on s'est mis tout au fond, dernier rang, l'étape du fond, tous les deux, j'ai passé mon trimestre, à raconter ma life, en fait, on ne faisait quoi parler, on ne faisait quoi parler, parce que ma pote, elle arrivait, parce qu'elle était forte à maths, mais moi, je n'arrivais pas, parce que du coup, je n'écoutais pas, les cours, je n'ai jamais réussi trop à écouter, les cours, mais les cours des maths, si vous n'écoutez pas les maths, c'est sûr que vous ne comprendrez jamais, et c'est vrai que du coup, moi, toute ma première et toute ma seconde, j'avais des difficultés, parce que je n'écoutais pas, et en terminale, je me suis mis un coup de pied au cul à écouter, je passais de 13 à 17 de moyenne, physique, 8 et demi, parce qu'en fait, en physique, on ne faisait que faire de l'optique, des rayons et tout, moi, je n'ai pas, moi, je n'ai mis trop la physique, en mode, avec les potions, avec les solutions hackeuses, calculer la chimie, en fait, je mets trop la chimie, mais en première, c'est que de la physique, que l'œil, que la réflexion, que si, que ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas, des résultats fragiles, mais plutôt en progrès, ça fait trois fois qu'on me dit que je suis fragile, au bout d'un moment, il faut arrêter de me dire que je suis un fragile, la tension, ce trimestre, on n'a pas été toujours soutenus, pareil, je faisais que parler, je faisais des potes, pareil, par ailleurs, Clément doit gagner en rigueur, dans l'apprentissage et dans la rédaction, pour continuer à progresser, SVT 1227, MDR le proof d'SVT, j'avais cette moyenne, parce qu'en fait, avec ma cousine, on était ses chouchous, parce qu'en gros, on était les deux massols, du coup, on était les cousins, et chaque fois, quand on était en TP, et qu'on n'arrivait pas à faire un truc, on l'appelait, on faisait le TP, après, après, on avait quand même fait des contrôles, et pas que les TP, mais les contrôles, j'avais quand même à peu près réussi, du coup, il avait eu un bon trimestre dans l'ensemble, du travail et du sérieux, voilà, et j'avais eu, appréciation globale des efforts, mais vous devez fournir un travail plus rigoureux, pour progresser, notamment dans les disciplines scientifiques, et en français, voilà, en fait, il y avait, je crois, 13,5 de moyenne, du coup, c'était bien, mais c'est parce que j'avais 18 en espagnol, et 16,85 en anglais, sinon, le reste, second trimestre, pareil, 16,8 en anglais, excellent, sport, 18, parce que l'on avait fait une balle, pareil, espagnol, 16,16, français, 9, résultats insuffisants à l'équipe, par manque de rigueur, et de respect des consignes, l'attention en classe est flutuante, et le bordage permanent, elle a tout résumé, voilà, le français, vraiment, j'étais en mode, j'avais laissé, du coup, pour le bac de français, on avait des livres à lire, je n'avais lu aucun, et on avait un livre qui s'appelait Insoptionable, qu'on devait lire, et en gros, ce livre, je ne l'avais pas lu, et on avait un contrôle sur le livre, un jour, et en gros, ma pote, qui était avec moi en maths, elle l'avait lu, et je l'avais appelé, j'avais dit, j'ai pas lu le livre, il y a encore un résumé sur internet, est-ce que tu peux me faire un résumé, elle me fait un résumé, je me suis tapé un 14 sur 20, deuxième meilleure note de la classe, alors qu'il y en avait qui l'avaient lu, ils avaient eu 8, donc voilà, 9.03, j'avais perdu quasiment un point, on a semblé fragile malgré les efforts, j'avais une prof de maths, vraiment, on avait révisé le cercle trigonométrique pour un contrôle, genre vraiment, c'était le chapitre que j'avais le plus compris de toute la première S, j'ai eu 3,5 en contrôle, alors que j'avais payé 20 balles du cours de maths, j'avais eu 3,5, alors que vraiment, ce genre de bitre, j'avais vraiment la même prof de maths, on a appris des démonstrations par cœur, j'avais fait des exos, il y avait plein de trucs, j'étais vraiment à fond, j'arrivais en cours, 3,5, parce qu'il y avait une partie sur les vecteurs, et les vecteurs je ne comprenais pas, mais il y avait quand même une grosse partie sur le cercle trigonométrique, j'avais eu 3,5, et depuis ça m'a marqué. Physique, 10,50, oh j'avais augmenté, des résultats très réguliers ce trimestre et un progrès par rapport au trimestre précédent, Clément doit continuer à gagner en rigueur pour eux, c'est encore ok, SVT 9,41, j'ai tapé un 4 en dissertation, parce que je ne comprenais pas comment ça marchait, les résultats sont suffisants ce trimestre, l'effort doit maintenant se porter sur l'écrit, et là, mon prof d'anglais de 6ème, que j'avais eu, de 6ème, de 1ère, de 2 secondes, que j'avais eu aussi en 1ère, il avait dit à ma mère, à la réunion par un prof, Clément, qu'est-ce que tu fous en S, qu'est-ce que tu fous en S, justement, je veux faire chirurgien, mais je vois que ça ne passera pas, et il m'avait dit, mais tu sais que tu peux changer de filière, et alors là, moi, ni une ni deux, ça n'a pas fait un trou du sang dans la tête, j'ai changé de filière, là, 3ème trimestre, je passais en ES, du coup, j'ai fait 2 trimestres en S, 1 en ES, sauf qu'en fait, quand je suis arrivé en ES, c'est quoi, c'est en mode, Clément, tu peux passer le bac de sciences, c'est bon, tu l'as vu en S, mais pas du tout, nourrir l'humanité, le truc avec les animaux, et le défi énergétique, que je n'avais pas vu, j'ai dû me rattraper un an de cours, parce que j'arrivais au 3ème trimestre, donc c'était la fin des cours, de sciences, que j'ai, en plus c'était super chiant à apprendre, bon, ça va, j'ai eu 13 au bac, mais je pense avoir plus, quoi, bref, et là, la remontada, bon, anglais, 183, félicitations à mon participation, on s'en fout, sport, MDR, sport, 12,5, élève dispensé, pourquoi tu mets 12,5 de moyenne, oui, parce que je me défopéra ce mois-là, donc voilà, je peux pas faire de sport, espagnol, 17,55, excellent trimestre, Clément s'adresse régulièrement à l'oral, il faut bien travailler personnel, sérieux, félicitations, deuxième félicitations, 9M, Clément, une expression souvent mal à droite, ah, mais ça c'est clair, j'avais trouvé une new bac blanc, comme je l'ai dit, par ailleurs, les méthodes de travail doivent être mieux appliquées, pour être efficaces, ne vous découragez pas, merci madame, j'ai eu 10 au bac, je me suis pas découragé, histoire, 17,13, excellent trimestre, mathématiques, 16,04, je passais de 9, 9 combien, 9,03 à 16,04 en ES, bon on est d'accord, c'était plus facile aussi, très bon trimestre, une belle réussite pour Clément pour cette année, conservez ce même rythme pour l'année prochaine, vous félicite, SES 12,18, ça va, la moyenne est à 12,48, j'ai rattrapé un trimestre, deux trimestres, en plus la prof, elle avait fait un espèce de bac blanc, de première, du coup ça m'avait permis de tout rattraper, une grande implication, il y a beaucoup de sérieux, les premières résultats sont tout à fait convenables, là on va aller à la terminale, bon en fait, je vous ai déjà lu, mais depuis toute la terminale, dans la dernière vidéo, donc en vrai, juste pour vous dire, au bac j'ai eu, 19 à maths, 19 en espagnol, 18 en anglais, 19 en section euro maths, parce que là du coup, j'avais changé, parce qu'en fait mon prof de section euro SVT, avait changé de l'issue, du coup on avait que maths, et moi ça m'arrangeait, après en histoire j'ai eu 18, en français j'ai eu, 10 à l'oral et 14, non, 14 à l'oral et 10 à l'écrit, en séance j'ai eu 13, sport j'étais dispensé, philo j'ai eu 11, alors que j'ai révisé la veille, et c'est tout je crois, qu'est-ce qu'il y a comme autre matière, elle se baisse, j'ai eu 14 ou 15, je ne sais plus, voilà, bref cette vidéo vous a plu, comme d'autres, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, on se retrouve du coup, pour une nouvelle vidéo, bientôt, bisous !